Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de Saturne, le grand maléfique. On va voir un petit peu les secrets, les mystères que recèle cet astre qui est considéré comme l'astre le plus maléfique de l'astrologie traditionnelle, que ce soit en occidental ou en astrologie védique. On va voir un petit peu justement pourquoi il a cette réputation, pourquoi il est considéré comme une planète qui est dite maléfique. Déjà, si vous ne connaissez pas vos configurations planétaires, vous pouvez recevoir votre thème védique en PDF, où vous allez recevoir votre thème natal et puis les différentes divisions zodiacales, votre thème complet en fait en PDF. Et si vous désirez aller beaucoup plus loin et vous former en astrologie, vous pouvez rejoindre l'académie, c'est le premier lien dans la description. Générique. Donc, on va aujourd'hui parler de l'astre le plus maléfique, Saturne. Pourquoi Saturne est considéré comme l'astre le plus maléfique ? Que signifie réellement maléfique ? En fait, pour cela, il faut comprendre l'état d'esprit, il faut se remettre dans le contexte de la tradition et dans l'état d'esprit des astrologues traditionnels. Pour eux, tout ce qui est bénéfique, c'est tout ce qui va, on va dire, être bénéfique pour le domaine. C'est tout ce qui est au niveau de la croissance, tout ce qui est au niveau de l'abondance. Alors, évidemment, cette conception des choses s'arrête à certains moments, parce qu'évidemment, si le virus prolifère, on ne peut pas franchement dire que ce soit bénéfique pour l'individu. En revanche, ce sera bénéfique pour le domaine des virus. Donc, ici, on fait bien la distinction entre le caractère bénéfique et maléfique d'un domaine et ce qui est bon ou pas pour le natif, pour l'individu. Donc, ça, c'est vraiment capital à saisir. Un domaine est favorisé ou non, il est bénéfique ou maléfique, et c'est différent, j'insiste, c'est différent, que de se dire c'est bon ou pas bon pour le natif. Je vais prendre un exemple tout bête. Si Saturne, maître de huit, donc très maléfique, aspecte votre maison dix, en sous-période de Saturne, la carrière va être endommagée, va subir des crises, vous pouvez changer d'emploi. Mais si c'est ce que vous désirez, parce que vous désirez une retraite anticipée, vous serez l'homme le plus heureux. Donc, c'est vraiment capital de distinguer les choses, de distinguer le caractère bénéfique-maléfique de ce qui est bon ou mauvais pour la personne. Maintenant que ça, ça a été dit, pourquoi Saturne est considéré comme une maléfique ? Tout simplement parce que, au niveau de ses qualités élémentaires, il représente le froid et le sec. Or, on sait que tout ce qui donne la vie, tout ce qui fait croître, par exemple, une plante, c'est, de manière modérée, le chaud et l'humide. Ce sont donc les qualités élémentaires, les qualités spécifiques de Jupiter, qui est en fait représentative de l'air. Donc, Jupiter est considéré comme une grande bénéfique parce qu'il est chaud et humide, l'air. Saturne, c'est la Terre, c'est ce qui est froid et sec. Donc, si vous mettez une plante avec trop de froideur, si vous mettez une plante avec trop de sécheresse, elle va mourir. Donc, Saturne nous renseigne sur ce qui se défait. Ça nous renseigne sur les limites, sur les limites physiques, puisque c'est la dernière planète la plus éloignée du Soleil. Je vous rappelle qu'en astrologie védique et traditionnelle, on prend le septenaire et les nœuds lunaires. Donc, il n'y a pas Uranus, Neptune, Pluton. Donc, Saturne est la plus éloignée du Soleil. Donc, c'est la plus froide. Et elle est sèche. Donc, quelqu'un, évidemment, qui est marqué par Saturne, Saturne en maison 1, aura tendance à être, peut-être, un peu froide, un peu sèche, aura des difficultés à exprimer ses émotions, ou du moins va tenter de contenir ses émotions, parce qu'elle pourrait considérer, par exemple, si vous avez une lune en Capricorne, qui est un domicile de Saturne, que l'expression de vos émotions peut être considérée comme une faiblesse, parce que ça fait partie d'une vulnérabilité, et vous aimeriez vous sentir, ou du moins apparaître aux yeux des gens, comme quelqu'un de stable émotionnellement, de fort, et ne pas franchement vous ouvrir au premier venu. Donc, Saturne, c'est vraiment, par contre, le fait qu'on peut s'ouvrir, peu à peu, dans l'intimité, dans le cercle restreint, même si ça ne va pas lui être franchement naturel, même si ça va être, pour lui, un inconfort. Mais il va préférer les cercles restreints, il va préférer l'intimité du foyer, à la grande foule. Saturne, c'est la recherche. Saturne, c'est les limites. Saturne, c'est le temps. Saturne, c'est chronos, dans la tradition grecque. Donc, c'est l'idée, avec Saturne, qu'on prend le temps pour faire les choses. Autrement dit, Saturne, dans un signe ou une maison, le domaine régi par la maison occupée par Saturne demandera du temps, demandera de la discipline, demandera un cadre, demandera de l'effort sur du long terme, donc c'est-à-dire une routine. Pourquoi ? Parce que Saturne, étant la dernière planète, c'est la planète qui, en fait, est celle qui va gérer l'ensemble du système solaire en lui mettant un cadre. En fait, Saturne, c'est un petit peu la personne qui est derrière, qui est dans l'ombre, et qui, en fait, maintient l'ordre cosmique. C'est pourquoi elle est dite planète du karma. Alors, évidemment, le thème natal, tout est karmique. Mais Saturne, c'est la planète la plus lourde, donc il y a un aspect, on va dire, si vous voulez, un peu plus karmique avec Saturne. En ce sens que c'est l'idée d'encadrer, vraiment, c'est les limites, en fait. C'est les limites du système solaire, c'est les limites de ce qui est visible, et c'est également les limites que l'on s'impose. C'est les limites que... En fait, c'est le cadre dont on dispose et les limites que l'on se donne, ça peut être au niveau des pensées et des croyances limitantes, mais ça peut aussi être au niveau d'un cadre structuré pour réussir dans la vie. Parce que le Capricorne, qui est un signe, un territoire de Saturne, c'est celui qui réussit, parce que c'est l'exaltation de Mars, c'est le domicile de Saturne. Donc ce sont les deux planètes de survie, de l'effort, Mars est fort à court terme, Saturne est fort à long terme. Donc c'est l'idée, c'est la maison 10, le 10e signe, la carrière, la réussite, le social. C'est cette idée d'avoir une certaine forme d'ambition. C'est cette idée d'avoir une vision à long terme et de pouvoir suivre cette vision à long terme. Si vous avez Saturne en chute ou mal positionné, faible ou affligé par des planètes maléfiques, Saturne va être, va vous demander une certaine forme de discipline et vous allez avoir du mal à tenir sur du long terme. Vous allez souvent changer. Vous allez pouvoir faire plein de choses mais ne jamais finir ce que vous avez commencé avec enthousiasme, par exemple. Donc Saturne, c'est celui qui va nous... En fait, c'est Eka Grata dans le yoga. Eka Grata, Eka 1, Grata objet. C'est l'idée de se concentrer sur un objet jusqu'à se fondre dans cet objet pour ne plus faire qu'un avec cet objet. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de différence entre l'observateur, l'observé et l'observation. Donc Saturne, ça a un rapport avec la méditation. Ça a un rapport avec la solitude. Et plus que la solitude, l'union avec le divin. L'union, l'un en fait, l'indivisible. Donc avec l'unité, avec l'essence. Et pour ce faire, on doit faire des choses en solitaire. Construire un empire, si c'est au niveau du travail, du business. construire une méthode à suivre de manière routinière, quotidienne, à la force du poignet, vraiment avec du temps, de l'effort, de la patience. C'est ça, Saturne. Pourquoi Saturne nous demande ça ? Tout simplement parce que Saturne, on l'a vu, c'est un aspect lourd au niveau du karma, un aspect qui va nous demander un certain effort pour accomplir des choses en termes professionnels. Puisque Saturne régit la maison 10 et 11. Donc, c'est-à-dire les signes du Capricorne et du Verseau. Donc c'est l'idée qu'on doit, entre guillemets, accomplir quelque chose. Ça va être nos obligations sociales. Saturne est l'amie de Vénus. Vénus, c'est les devoirs. Ça, on l'oublie souvent, on pense que c'est Saturne. Non. Vénus, c'est les devoirs envers la société. C'est le Dharma. C'est également la baptise, la dévotion. Et Saturne, c'est l'idée de mettre la structure pour que ce devoir puisse être accompli de la meilleure des façons. Et Saturne, qui, par exemple, va aspecter... Alors, déjà, les aspects de Saturne, c'est quoi ? C'est évidemment, comme toute planète, l'aspect de Seth, c'est-à-dire l'aspect sur la maison qui lui fait face. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ça va être un effort dans le côté relationnel. Ça va être un effort donné à la maison qui lui fait face au niveau relationnel, au niveau des partenariats, des collaborations. Ça va être cette idée que ça va nous demander un effort, ça va nous demander une structure, une méthode, ça va nous demander d'analyser les situations pour que on soit pleinement à l'aise au niveau sociétal, au niveau social, au niveau relationnel. mais surtout, ce qui est significatif, c'est que Saturne a plein d'aspects. Il en a trois. C'est celui qui en a le plus avec Jupiter et Mars. Donc, Saturne va avoir un aspect de trois. Pourquoi ? Pourquoi un aspect de trois ? Parce que la maison trois, c'est l'effort. C'est le courage, c'est la bravoure. C'est là où l'on met toute son énergie. Donc, l'aspect de trois de Saturne, ça va vraiment être cette idée on se bat. Vous regardez votre Saturne dans votre position. Si vous ne connaissez pas votre position, deuxième lien en description pour recevoir votre thème. Et vous regardez ce qu'aspecte Saturne dans cette maison trois, compté de lui-même. Et vous allez voir que vous allez faire un effort énorme pour ce domaine régi par cette maison. Et évidemment, c'est difficile. Évidemment, ça demande du temps. Évidemment, c'est compliqué. C'est Saturne. C'est lourd. C'est quelque chose qui est dense. C'est quelque chose qui demande du temps. Saturne met 29 ans et demi, ce soit quasiment 30 ans pour faire le tour du Zodiac. Elle passe deux ans et demi dans chaque signe. C'est énorme. C'est énorme. Elle n'est pas pressée. C'est chrono. C'est le temps. Donc, l'idée, c'est que si vous ne faites rien, si vous êtes dans votre canapé à manger des chips et à regarder Netflix, c'est sûr que le domaine qui est aspecté ou occupé par Saturne va être affligé, va être difficile. Mais, si vous faites l'effort demandé par Saturne dans le domaine en question, là, vous allez vraiment réussir, faire des merveilles et bien plus réussir que la plupart des gens. C'est-à-dire que, oui, ça va vous demander de passer 5 heures par jour sur un domaine. Oui, ça va vous demander de, si vous êtes un acteur ou comédien, vous aspirez à l'être, à passer 2 ou 3 auditions par jour. Oui, si vous êtes écriant, vous allez passer 7 heures par jour à écrire. Oui, c'est l'idée de, si vous êtes entrepreneur et que vous lancez votre entreprise, vous allez au début travailler 70-80 heures par semaine. Oui, évidemment. Évidemment que si vous avez un Saturne qui aspecte la maison d'Ise et que vous passez 2 heures seulement par jour dans votre entreprise, ça ne va pas marcher. Bien sûr que non. Donc, c'est l'idée avec Saturne de tout mettre, d'y aller, franco, et d'être patient et de le faire avec méthode, avec une structure. Évidemment, en respectant son corps parce que ça régit la constitution Saturne, ça régit le corps donc il y a aussi cette idée d'aller au bout de ses limites mais aussi de se respecter parce que Saturne, ça va demander le fait de se respecter. Ça va être intéressant, important aussi de respecter ses limites, d'aller vraiment au bord, parfois peut-être un peu détranscendé et de prendre son temps parce que si vous dépassez trop vos limites, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Donc là, Saturne, ça va vraiment être un équilibre entre vos limites, votre motivation, votre endurance, votre volonté. C'est la volonté, Saturne. Aspect de 3. Aspect de 3, de 7, mais non qui fait face, et aspect de 10. Pourquoi la maison 10 ? Obligation sociale, carrière. Donc, ce que l'on doit accomplir en vue de la société, en vue d'une certaine forme de réputation, de renommée. Ce que va aspecter Saturne en tant que maison 10, ça va être ça. Ça va être vos obligations sociétales, sociales. Donc, vous allez accomplir telle chose par rapport à ce qu'aspecte Saturne par son aspect de 10. Donc, si par exemple, vous avez Saturne en maison 4, donc aspect de 10 sur cette maison 1, sur la maison du natif, sur la maison du jeu, du moi, ça va être cette idée que vous allez devoir prendre soin de votre santé, prendre soin du corps. Vous allez peut-être avoir des difficultés au niveau des maladies, au niveau de votre santé, au niveau de votre constitution. Et donc, la vie va faire en sorte que vous allez parfois, peut-être souvent, être hospitalisé, souvent être, avoir des difficultés, souvent avoir des douleurs. Donc, ça va être cette idée de faire du sport, ça va être cette idée de prendre soin de vous, ça va être cette idée de bien manger, de bien vous alimenter. Et ça, c'est quelque chose qui va se répéter, se répéter, se répéter, comme un cycle, comme le karma. Et au fur et à mesure, vous allez apprendre. Parce que Saturne, c'est ça le secret de Saturne, c'est que, bon ça, tout le monde le sait finalement, mais on apprend. C'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage par l'expérience, par la répétition. Il y a deux façons d'apprendre. Par l'hypnose, c'est-à-dire par un état de conscience modifié, ce que va nous permettre l'intuition avec Ketou, Jupiter ou la Lune, ou à travers l'expérience, ce que nous permettent principalement Mercure, Mars et Saturne. Et Saturne, ça va être l'expérience la plus douloureuse qui va nous permettre d'avoir un champ de conscience plus élargi, puisque ça va nous permettre de prendre du recul sur les choses pour ne plus souffrir, pour avoir une certaine forme de sagesse et également de détachement sur les choses. Parce que Saturne sépare. Saturne se détache. Saturne, c'est le principe émis par Patanjali dans le Yoga Sutra, le douzième verset du chapitre 1. c'est ça veut dire l'effort soutenu dans le plus parfait détachement. Ça, c'est l'état d'esprit de Saturne, l'état d'esprit d'un yogi quand il pratique dans sa sadhana, c'est-à-dire dans sa pratique quotidienne. Et vous devez être comme ce yogi qui pratique deux ou trois heures par jour ou plus dans le domaine qui est aspecté ou occupé par Saturne. Ça peut faire quatre domaines. Regardez si ces domaines sont liés. Si ce domaine c'est la carrière plus le soi, c'est-à-dire la maison une plus je ne sais pas l'argent, je dis quelque chose au hasard, alors c'est lié. Donc ça veut dire que le chemin il est devant et que en travaillant sur vous-même, sur votre entreprise, sur votre carrière, vous allez avoir de l'argent, etc. mais il faut travailler beaucoup avec effort, avec constance. Donc ça c'est Saturne. Je voulais également vous partager un secret par rapport à Saturne. Les pieds, la zone du corps, les pieds, c'est la douzième maison, le douzième signe. Regardez où est placée Saturne dans votre thème. D'accord ? Et vous allez considérer que Saturne est comme un nouvel ascendant, comme une maison une. Et que la douzième comtée de Saturne va représenter les pieds de Saturne. On a vu que Saturne faisait le tour du zodiac en 29 ans et demi, on se voit quasiment en 30 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il marche lentement, ça veut dire que c'est un boiteux, ça veut dire qu'il n'est pas pressé, il a un peu mou du genou. Saturne. Donc, Saturne, en tout cas la douzième maison comtée de Saturne, de l'occupation de Saturne, est un domaine qui va prendre mais alors du temps. Ça va être très lent. Et supposons que vous ayez Saturne en maison 8 et que du coup la douzième maison comtée de Saturne, c'est la maison 7 et que du coup vous décidez de vous marier à 18 ou 19 ans, maison 7, alors vous allez très rapidement être frustré, vous lasser et aller voir ailleurs. Parce que vous allez vous sentir confiné, vous allez vous sentir malheureux dans le mariage. Et si vous essayez de vivre une vie commune, donc vivre avec votre partenaire, dans les premières années, donc par exemple d'adulte, 18, 19, 20 ans, vous allez vite vous retrouver séparé. parce que Saturne demande à être mature, demande une sagesse pour que la douzième maison comtée de l'occupation de Saturne soit propice, bénéfique. Et la maturité de Saturne, c'est 36 ans. Mais on pense, à juste titre, que comme le cycle zodiacal de Saturne c'est 29 ans et demi, vers 30 ans, il y a déjà une grande prise de conscience sur les choses. 33 ans, là on commence vraiment à être sage, à être mature. 36 ans, c'est l'exaltation de la maturité. Donc ça, c'est très très important. Saturne, regardez l'occupation de Saturne. Douzième maison comtée de Saturne, ce domaine est lent. Ce domaine va vous demander une énorme maturité, une prise de recul et vous allez pouvoir être extrêmement frustré par rapport à ce domaine. Vous allez pouvoir être malheureux par rapport à ce domaine. Si vous essayez en vain d'accomplir ce domaine, ça peut être la vie de couple, ça peut être les enfants, ça peut être la carrière, ça peut être la spiritualité, ça peut être les voyages, ça peut être la fratrie, ça peut être plein de choses. et ça va vous demander une forme de maturité pour accomplir le domaine en question. Voilà ce que j'avais à vous dire pour Saturne. Si vous voulez aller beaucoup plus loin dans l'étude de l'astrologie védique, vous pouvez cliquer sur le lien en description, recevoir également votre thème védique ou prendre une consultation. tous les liens sont dans la description, également celui de mon site internet astrologieindienne.fr Merci à vous pour votre écoute, bonne cogitation, belle étude à tous, bonne méditation sur les propos saturniens que je viens de vous partager. A bientôt, prenez soin de vous, salut ! Sous-titrage ST' 501